je ne peux pas sortir je ne veux pas y aller la jungle c'est parti épisode je ne sais pas combien du vlog let's go on part fêter mes 36 ans on va au taillé des 3800 mètres pour fêter pour souffler une bougie et redescendre on part sur trois jours on va dormir dans la nature et on va parler créativité j'ai envie de parler de ça allez ben kramin je ne sais pas c'est comme un micro gigante c'est la nourriture de ce soir c'est la nourriture, c'est la nourriture je vous explique ce qui s'est passé on va marcher pendant trois jours et pour que vous compreniez le délire pourquoi on est là on allait poser des voitures pour ensuite aller au Teide mais avant on va marcher trois jours et là on a un taxi qui nous ramène au point de départ et on va dormir dans la forêt on va voir ce qui va se passer pour revenir à la base ah putain j'avais oublié que j'avais ça sur mon front quand je suis venu ici à Tenerife au tout début ça va faire 4-5 mois 6 mois maintenant je voulais créer des chansons je voulais créer un nouveau style de vie et les chansons il n'y en a pas eu beaucoup mais par contre au niveau du style de vie je me rends compte que c'est là-dedans que je me remplis le plus je me rends compte que quand je vis des aventures comme celle-là avec les amis quand je découvre des lieux quand je m'aventure quand finalement je sors un petit peu des chemins battus et que je vis des trucs un peu foufous mais en fait je crée quoi ? je crée ma vie je crée la vie de rêve je crée celle que je veux vivre je crée ce qui me fait vibrer et en fait c'est ça un peu pour moi la créativité ça c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps parce qu'avant j'étais un peu stressé à l'idée de venir là et de ne pas créer des chansons je me disais je ne crée pas je ne suis pas en train de créer je ne suis pas en train de créer et je me suis rendu compte que mais oui en fait créer c'est chaque dans le quotidien quand dans ton quotidien tu mets en place les choses qui sont importantes pour toi tu es déjà en train de créer et de là je sais que quand je crée ça je sais que quand je crée cet environnement où je fais tout pour être relax vivre des aventures relever des défis je sais que c'est là que surgit l'inspiration qui va ensuite me permettre de transmettre des messages d'écrire des histoires de raconter des choses d'écrire des chansons et voilà j'ai l'impression en fait à chaque fois que ça ressemble à l'énergie que je ressens quand je veux monter sur scène je ne sais pas il y a un truc de je me transforme en ma version qui a de l'énergie pas la version molle pas la version toute fatiguée que je peux être non je rigole mais là je sens que mon coeur et mon corps ils s'alignent et ça m'excite de ouf je m'en fous qu'on ne dorme pas je m'en fous d'avoir froid je m'en fous d'avoir mal en fait j'ai l'impression que le stress ce que je ressens c'est le stress qui active le stress qui amène vers le haut pas le stress qui limite et qui fige au contraire celui qui te donne l'adrénaline pour monter et te mettre dans un état extraordinaire t'as vu ? code couleur je ne fais pas les choses à moitié même le c'est important le swag à la montagne le swag à la montagne let's go baby c'est pas trop beau moi c'est ça que je kiffe c'est quand t'as un truc que t'avais dans ta tête tu prends les décisions tu fais les choix pour que ce qui est dans ta tête soit là devant tes yeux moi ça me fait kiffer genre ça je l'avais imaginé marcher avoir les copains ça passe de la tête au pied et ce qui est fou c'est de se dire que toutes les choses qu'il y a dans ta tête toutes les choses qui traversent ton esprit en mode ah ouais ça serait génial si tu passes de ah ça serait génial voilà je le fais mais tu fais une quantité tu peux vivre une quantité de rêve de ouf mec il est ouf cet arbre mec c'est quoi cette arbre ? oh le trostier il fait voir une graine regarde hop à gauche si vous avez ouais capté on vient de là-bas à l'opinette tu la trouvais où ? la casa de l'arbre mais non il faut un régalo c'est trop mignon ton kiff il est en squat il est où ? mon kiff il est un tout petit peu plus loin mais en gros c'est bon c'est réglé on a fini juste on prendra le temps parce que pour arriver au spot il faut monter et ça monte dune dupila mais c'est comme la dune dupila c'est 100 mètres et quand on est en haut tu verras pourquoi politicien ? parce que je communique bien non mais c'est ça non mais tu la racontes tu ramasses les foules et puis on te croit et puis tu es là tu dis que c'est politico moi je prends ton sac tu veux que je prenne ton sac ? non t'es fou mais je vais aller au retenir ouais mais ça va ça va aller mais il faut que je au pire je bifurque non là si tu passes par là il n'y a plus de bifurcation c'est parti on y va non mais on fait des pauses on fait 10 pas on s'arrête on tchatche de toute façon à partir de la moitié ça va être déjà incroyable ça va te donner une motive un truc de dingue le mec il vend il vend moi je vends du rêve c'est ma passion je vends du rêve le mec il vend du chable ce n'est pas grave on va aller ça y est ça commence à ça c'est beau j'adore les voir incroyable c'est beau c'est beau c'est beau là c'est beau c'est beau c'est beau On y est là, on y est, on y est, bon il faut encore monter tout ça mais faut pas le dire, tu sais la fois où j'ai mis la photo là où je suis à poil dans mon hamac, ben le hamac je l'avais mis là, et regarde ce qu'on voit là-bas, Mr Tayday, et tu sais quoi, dans deux jours, pour mes 36 ans, on est là-haut, inshallah. Je savais que ça allait être un petit peu dur cette montée, mais je savais qu'en arrivant là-haut, on aurait vraiment un spectacle incroyable avec le Tayday, la mer de nuages, la Gomera, je crois qu'on voit une autre île aussi, et c'était vraiment le cadeau que j'avais envie d'offrir à toute l'équipe, je me voyais trop là faire le petit pique-nique, poser le hamac, installer le campement et dormir là-haut, puis il y a eu l'arrivée de l'abri, et des nuages. Yo, le son devrait être en train de marcher, mais Hamine, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on était face à un coucher de soleil incroyable, et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a des nuages de partout, du coup, on va descendre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Tu n'as pas dormi ? C'est ça, l'aventure ! Tu peux faire une fête d'anniversaire, tu ne vas pas... Non, mais trop froid ! Trop froid ! J'ai tremblé toute la nuit, je faisais comme ça ! Ça va, Chacha ? Tu n'as pas dormi, alors ? Moi, j'ai trop à dormir ! J'ai trop à dormir ! Non, je n'ai pas dormi ! Oh, mec, c'était ouf ! Au début, c'était méga beau ! Je voyais les étoiles, je voyais la lune et tout, et je pensais à une chanson que je suis en train d'écrire. Et j'étais là, et j'étais trop heureux, je me disais, je suis en train de vivre ce que j'écris. C'était trop cool ! Sauf qu'à un moment donné, mes positions, il n'y avait aucune qu'elle ait. J'étais là, j'ai dit, mais... Putain, d'habitude, j'arrive à dormir. Là, j'avais les crampes, en fait, de ce qu'on avait marché avant. Mes pieds faisaient ça, mon dos, mes jambes... Et là, j'ai commencé à rentrer un peu en mode, ça ne va pas du tout, là. C'est le premier jour, on est censé faire ça demain, après-demain, et monter le tail. Et là, j'ai ma tête à la souhaitée, elle a dit, mais t'es con ou quoi ? Pourquoi tu proposes des trucs aussi extrêmes ? T'as jamais marché de ta vie, les autres non plus. T'as jamais dormi dans le froid. Bref, tu cumules tout pour monter le tail après. Et dans ma tête, c'était genre, c'est bon, on va annuler. Mais en mode bien, tu vois, pas en mode, ah, c'est abusé, on annule. C'était genre, voilà, on a fait une belle aventure, mais on annule. Là, je pense toujours qu'on va annuler, ouais. Mais bien, avec de la bonne humeur et tout. En mode bon, on le refera une autre fois. Ou bien, on le fait plus tard dans le voyage. Je pense qu'il faut marcher cette journée, et de là, on va voir ce qui se passe. Je n'ai jamais fait cette route, je ne connais pas. Quand on était venu la première fois, toi et moi, on était partis là-bas, de Samara. En voiture, non ? De Samara. Mais là, je ne connais pas. Du coup, c'est l'aventure. Elle vient en coupe, parce que nous, on est des ouf. Elle vient en coupe. Je dis, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Ouais. D'accord. Moi, je viendrai là après. Je vais manger là-bas, mais je vais me poser ici. Moi, je reviendrai par là après avec mon hamac. On va faire la sieste. Là, j'avoue, c'est le deuxième jour. C'est la pause du midi. Moi, je suis éclaté. Genre, j'ai mes ampoules, ça y est, elles sont en mode full. Tout le monde a un peu de chaos. Puis, on bouffe des graines. Et je t'avoue, là, j'ai un moment, il faut que je me repose. On n'a pas dormi de la nuit. Je t'avoue qu'intérieurement, à ce moment-là, j'étais un peu en mode, j'ai des doutes. T'entends ? Non. Le bruit de l'ampoule. Poum. J'ai l'ampoule qui tape dans mon yep, là. Elle est comme un... Non, je déconne. J'ai mal. Allez, vamos. On est en train de mettre un tail avec un pire en moins. Ouais. Avec un encarné, tu vois. C'est trop bien. C'est vrai ? Non, c'est pas trop bien, mais c'est tellement mieux que hier, le hamac. C'est trop bien. C'est trop bien. je fais un petit aparté pour les gens qui nous suivent sachez que le vlog c'est à chaque fois une mission avec benji on part on a à peu près le matos qu'il faut on a toujours l'énergie qu'il faut mais on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire et là on vient d'accumuler du coup une première nuit complètement catastrophique où toute l'équipe ils m'ont fait confiance puisque c'est moi qui organisé je leur ai dit ouais dormir en hamac c'est chanmé personne n'a dormi il faisait super froid on était tous avec nos duvet habillés bonnet on n'a pas dormi c'est n'importe quoi le lendemain on a marché 16 km ce qui n'est pas énorme mais quand tu n'as jamais marché en vrai c'est beaucoup donc on a tous des ampoules et là aujourd'hui on s'est posé dans une petite zone sympa et on s'est c'est beau j'attends qu'est ce qu'il y en a de vol en frère n'a que ça non ils étaient horribles qui a eu l'idée de m'écouter moi j'ai lancé une idée vous auriez pu dire non c'est une mauvaise idée on va se mettre du pouvoir de la couleur c'est quand même mon anniversaire à la base ouais on n'est pas là pour marcher et là avec le vlog en fait c'est ça aussi cette force que ça me donne d'être ici c'est que le vlog je me dis mais en fait mais comment j'ai pas pensé avant de faire ça c'est pas qu'on fait un truc de ouf c'est juste que je me dis mais est ce qu'on va montrer aux gens ce qu'on essaie de montrer aux gens c'est moi et il n'y a pas mieux en fait comme télé que de dire je suis ça et aujourd'hui je suis ça c'est qu'aujourd'hui je me suis mis du vernis à ongles je me suis mis des trucs là des paillettes et il en a joué aux enfants parce que parce que pour moi la créativité c'est ok c'est certes faire des chansons c'est certes monter sur scène écrire des histoires tout ça mais c'est surtout créer un style de vie et mon style de vie il parle du quotidien il parle de ça de petites aventures avec mes amis la créativité elle est à chaque instant et donc je sais que quand je fais des trucs comme ça et que j'assume et que je me dis je vais me faire je vais filmer je vais le montrer aux gens je sais que je veux peut-être choquer certaines personnes c'est perle il est parti loin et en fait je me dis moi je suis ça en fait je suis ça les gars moi je suis ça je fais pas ça tous les jours parce que c'est pas très beau mais mais aujourd'hui je suis ça et j'ai pas envie de tricher ma créativité aujourd'hui c'est vous montrer qui suis c'est me montrer telle que je suis nous les artistes ont on vit grâce au public parce que c'est eux qui en quelque sorte consomment de musique c'est eux qui nous permettent de vivre et donc il ya une limite à chaque fois à dire je crée pour eux ou je crée pour moi et je crée toujours dans les deux sens mais je crée d'abord pour moi je crée d'abord pour que ça vibre je crée d'abord pour que mon enfant intérieur il soit le plus heureux possible de tenter des choses comme ça avec toi de faire des trucs un peu moi je monte les ongles parce que je trouve que c'est rigolo tenter de faire le vlog et d'être authentique avec toi je me dis c'est la meilleure façon de me présenter aux gens et j'ai trop envie que vous me suiviez vous amener dans l'aventure je sais que le meilleur des médias c'est c'est les gens en fait j'ai une tendance à penser que si j'ai pas la radio et la télé parce que j'ai connu que ça mais j'atteindrai plus les gens mais en fait moi j'ai plus envie de penser comme ça je sais que le monde nous fait penser comme ça que c'est les réseaux aujourd'hui j'ai envie de croire que l'humain il a la capacité de dire à ses amis je connais quelqu'un il me plaît me touche tiens je te présente ce que je fais c'est ce qu'on faisait avant en fait mec non non mais je te jure c'est la première fois de ma vie que je ne sais pas ce que je fais que je suis là c'est ces semaines après semaine aller mois après mois le plus loin c'est un mois avant les projections elles étaient en années tu vois avec les anciens projet je commence à bosser maintenant pour sortir un album ou un livre dans six mois six mois après je ferai ça là j'ai plus ça là je sais que j'ai des rendez vous toutes les semaines j'ai une aventure et que cette aventure m'amène à créer un nouveau truc je sais pas pourquoi je suis dans l'incertitude la plus totale je sais que je sais pas du tout je vais mais je sais qu'il va se passer un truc je sens qu'il va se passer un truc je sens qu'il va se passer un truc en moi je sais que moi le succès maintenant je sais qu'il vient dans il vient de moi je sais que j'attends plus que j'attends plus d'avoir des résultats dans la matière des chiffres des trucs pour me dire oh ouais j'ai eu un succès je sais que mon succès c'est de me dire il y a un truc qui n'est un truc qui vibre je le laisse apparaître je lui donne la place et l'idée j'en fais quelque chose comme c'est comme cet anniversaire quand je me suis dit qu'est ce que je veux faire pour cet anniversaire l'idée est apparue de dire je vais aller de cet endroit où j'adore être je vais marcher jusqu'au taille ça aurait pu être une idée qui reste dans l'imaginaire et ça aurait été super et j'adore cette j'adore ça de pouvoir dire j'ai une idée je fais un choix le choix c'est de dire je vais le faire et en fait pour moi c'est naturel et le succès c'est ça pour moi c'est de dire je fais passer quelque chose qui était là dans la matière et quand j'ai réussi à faire ça j'ai gagné en fait j'ai gagné parce que pour moi créer moi j'ai besoin de vivre j'ai besoin de perdre les repères j'ai besoin d'être en difficulté j'ai besoin qu'il y ait une tension en moi et quand je me rends compte que cette tension m'amène à créer je vois des défis et c'est des films pour grandir et c'est ça en fait juste ma créativité c'est à chaque fois grandir me transformer et voilà on est là je te fais un peu de guitare pour le pour la photo on est en fait À chaque fois que j'écoute ma créativité, à chaque fois que je suis mon cœur comme ça et que je me lance des défis, je me rends compte que je vis des aventures, que ce soit seul ou entre amis, en collectif. Je vis des choses qui m'amènent à me dépasser, je vis des choses qui m'amènent à me découvrir. Cette montée de nuit, du TID, c'était vraiment une aventure incroyable. C'était limite initiatique. Plus de cinq heures de marche, j'ai eu plein d'étapes, j'ai eu plein de moments très différents, des souffrances différentes, parfois physiques, parfois des émotions. Il y a eu un moment où j'ai voulu partir seul, je me suis emballé. J'avais le feu, je suis monté à toute vitesse, puis je me suis cramé les pattes. J'étais complètement exténué, j'étais tout seul, il faisait froid. Dès que je m'arrêtais, je me congelais. Et vraiment, j'ai eu plein d'émotions hyper intenses. C'était vraiment une belle découverte aussi, d'apprendre des choses sur moi comme ça. Je me rends compte que j'ai plein de choses encore à soigner, parfois un égo qui ne sait pas forcément bien se positionner. Ce moment-là où j'étais seul dans la montagne, je ne voyais rien. Des fois, je perdais l'équilibre, j'avais vraiment des vertiges. L'altitude, elle m'a un peu malmené. Il y a eu un moment où je me suis même vu face à ma colère. J'étais énervé avec moi-même, je me suis dit « Mais pourquoi tu es parti tout seul comme ça ? » Tu n'avais pas besoin d'aller aussi vite. Il fallait que tu t'écoutes, que tu restes avec tes copains, ensemble, soudés. Donc ça a été vraiment hyper intéressant. Et puis quand tout le monde m'a rattrapé après, Benji, Bambi, Charlène. Par contre, j'ai eu des émotions hyper fortes. J'étais heureux. Heureux que mes parents, ils m'appellent au moment où je l'ai arrivé. J'avais les larmes aux yeux, c'était génial. Qu'est-ce que c'est beau de se lancer des défis et de les suivre et au milieu de se rendre compte que tout ça, c'était juste un prétexte pour se découvrir soi, en apprendre un peu plus et continuer de grandir. Et puis j'ai repensé à cette phrase qu'on connaît tous, une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Tout seul, on va plus loin. Tant de fois, c'est-à-dire que tout seul, on va plus loin. C'est-à-dire que tout seul, on va plus loin. Tout seul, on va plus loin. Tant de fois, c'est-à-dire que tout seul. 3 800, qu'est ce qu'il y a ? 3 800, qu'est ce qu'il y a ?